Allez, et bien, bonne fête à tous, bonne année, bon vœu, au moment où je sors cette vidéo il est environ minuit, minuit une, donc c'est le bon moment pour vous fêter le meilleur, le meilleur pour 2021, après une année assez particulière de 2020, qui a pu être difficile pour certains, je sais que certains ont traversé pas mal d'embûches et de douleurs, et puis malgré tout, d'autres ont vécu des moments de joie, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se rattacher. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se retourner sur cette année 2020, puisque parfois, quand on se perd un petit peu et qu'on ne sait pas où on va, c'est bien de s'arrêter et de regarder d'où on vient. Je vous propose donc un top 10, un top 10 des vidéos de cette année que l'on vient de passer ensemble. Alors, il est très simplement classé par niveau de vue, c'est peut-être pas la meilleure classification, mais on va dire que c'est la plus naturelle, et puis vous allez le voir, je pense que le résultat peut vous déstabiliser, en tout cas, moi, il m'a surpris, et malgré tout, même s'il m'a surpris, je pense que c'est le reflet du visage qui est en train de prendre la page au TV, et sachez que c'est volontaire, que c'est maîtrisé, je pense qu'on peut le dire, et que c'est très très bien vécu, et j'ai hâte qu'on partage cette nouvelle année avec tous les projets qu'on aura ensemble. Je ferai un live pour vous présenter notamment un bilan de la page, mais là, pour l'instant, on fait un top 10 des meilleures vidéos de l'année 2020. Attention, en fin de vidéo, il y aura une petite surprise, donc restez jusqu'au bout, ça devrait intéresser quelques joueurs de Star Wars Legion. Allez, c'est parti, on commence avec la numéro 10. Et cette numéro 10, avec 2600, plus de 2600 vues, et bien c'est le let's play, en fait, de Cyberpunk en version longue. Alors ça, je trouve ça assez intéressant, que ce soit en version longue, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, un grand merci, un grand merci à Nicolas, Nicolas qui participe très 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 activement à la page, bien entendu, qui est notre MJ, qui est notre spécialiste jeu de rôle, mais qui est également quelqu'un qui a une connaissance abyssale de l'univers de Star Wars. Et franchement, voilà, je pense que c'est un des atouts de la main que j'ai actuellement dans mon jeu de cartes. C'est quelqu'un d'extraordinaire, et qui m'aide beaucoup, et qui me pondère pas mal. Donc je tenais déjà à le remercier. Cyberpunk, en tout cas ce let's play, il est inattendu, parce que pendant très longtemps, j'ai dit à l'équipe que je voulais qu'on fasse du jeu de rôle, et je dois vous avouer que, c'est pas qu'ils n'étaient pas chauds, mais ils avaient un doute sur le fait que ça fonctionne sur notre page, que le jeu de rôle avait sa place, et surtout que l'actual play avait sa place sur la page. Je ne trahis pas de secret de ce côté-là, mais en même temps, je suis là aussi pour vous donner un petit peu les backstage de ces 10 vidéos. Et en l'occurrence, j'ai insisté, on a fait cette vidéo, c'est pour ça qu'on a sorti deux versions, une version longue et une version courte, parce qu'on s'est dit, voilà, ça n'a peut-être pas marché de faire une version longue, on va saouler les gens. Et bien, contre toute attente, c'est la version longue qui aura le mieux fonctionné, et qui aura eu les retours les plus positifs. Et ça nous a un petit peu cueillis, positivement cueillis, et du coup, bien entendu, on a décidé de vous en proposer d'autres. Alors c'est sûr qu'en même temps, vu l'équipe, et vu les larrons que l'on est, on peut comprendre que ça ait pris. Il faut savoir qu'on était passablement dévergondé pendant cette partie, et qu'on n'était pas très très sage. Au grand dame de Nicolas, qui lui était dans un étri très cyberpunk, et il voulait faire un début de partie qui était très 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 sharp, et nous, on était un petit peu en mode petit garçon en cours de récré. Mais ça a bien fini, et puis finalement, je pense que mettre de l'émotion, et mettre un petit peu de camaraderie dans tout ça, c'est ce qui a pris, et donc les prochains let's play auront en tout cas cette saveur. Allez, on passe au numéro 9. Et la numéro 9, avec plus de 2800 vues, c'est la présentation des arcs troopers pour Star Wars Legion. Alors, c'est vrai que des présentations comme ça, j'en fais plus. Je fais plus de unboxing, parce qu'on est parti sur une nouvelle dynamique, et je pense que les arcs, c'est sans aucun doute une des dernières présentations que j'ai faites sous ce format-là. C'est un format qui était très intéressant, parce qu'il était très dynamique, il était rapide, il était concis. Mais moi, je ressentais un manque par rapport à ça, parce que j'avais juste le sentiment de faire de la lecture de cartes. Et je n'étais pas satisfait, en fait, parce que je me disais, n'importe qui peut lire la carte, et à commencer par les gens qui vont acheter le produit. Et donc, c'est quand même important. Déjà, les arcs, ce n'était pas n'importe quoi, c'était forcément des factions qui étaient très attendues. mais surtout, c'est une des dernières présentations, parce que ça a débouché sur le Sarlac. Et je pense que le rôle de la page, on est plus dans notre rôle lorsqu'on travaille sur le Sarlac, et qu'on vous présente de toute façon les cartes de la même façon, mais qu'on va un petit peu plus loin, et qu'on vous propose des tricks, et qu'il y a du visuel. C'est des choses qu'on voulait faire depuis le début. J'en avais parlé avec d'autres YouTubeurs à l'époque. On avait toujours dit qu'il faudrait qu'on présente les choses avec un tapis, avec des figurines montées, des figurines peintes, avec Mathieu, pour ne pas le citer. Avec Mathieu, on avait dit que ce serait extraordinaire qu'on ait les figurines avant, qu'on ait le temps de les peindre, et qu'on ait le temps de les présenter en condition. Et voilà, on a traduit cette volonté-là avec le Sarlac, et avec des gens qui sont des experts du jeu, et qui sont bien bien meilleurs que moi, bien plus sharp sur la méta que je ne peux l'être. Mais bon, voilà, j'essaye de travailler mon sujet, et j'espère être un petit peu plus pertinent en 2021, que je n'ai pu l'être en 2020 de ce côté-là. Mais voilà, c'est donc la vidéo numéro 9, et c'était la présentation des ARC de Star Wars Légion. Allez, on passe à la numéro 8. Et ça tombe bien qu'on en parle, puisque cette numéro 8, avec elle aussi près de 2800 vues, c'est le premier live Les Recettes du Sarlac. Alors vous savez, déjà, les lives, c'est un exercice qui est un petit peu difficile. Nous, on est pas mal frustrés de faire ça dans mon salon. Voilà, on n'est pas content du backstage. Vous vous retrouvez avec mon intérieur. Mais c'est pas le propos. Le Sarlac, c'est une émission qui sort de l'esprit fou de Toto. Toto Lastico qui m'avait dit, voilà, il faut absolument qu'on fasse ça. C'est rentré en résonance avec ce que je voulais faire depuis le début. Je viens de vous en parler dans la vidéo numéro 9. Et ce premier Sarlac, il a très très bien fonctionné. Et c'est un live. Et donc, on a fait jusqu'à aujourd'hui 2800 vues. Je pense que la formule fonctionne bien maintenant. Nos invités, la plupart du temps, David et Esual, sont, voilà, c'est super de les avoir. Ils ont, pour le coup, on a un représentant de l'Empire et un représentant de la Rébellion. C'est deux personnages qui ont leur identité. Je les remercie parce que, voilà, il faut savoir que c'est des amis d'enfance. Ça se ressent profondément dans leur relation. C'est des gens super qui, voilà, qui ont des qualités incroyables, qui sont là aussi pondérés. Vous verrez que c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont, voilà, plus calmes que je ne peux l'être. Il faut un esprit un peu dérangé pour lancer une page YouTube, mais il faut aussi savoir bien s'entourer. Et je dois vraiment avouer que 2020, j'ai eu de la chance. Et en tout cas, David et Esual, je vous remercie énormément. Et puis, je vous souhaite à vous aussi et tout particulièrement une bonne année parce que grâce à vous, le Sarlac, c'est quelque chose qui répond aux besoins de la communauté. Et là, on a vraiment le sentiment de faire quelque chose qui sert, quoi. Et c'est ça aussi, être YouTuber. On n'est pas là pour être des influenceurs et puis faire des ventes. On est là pour servir une communauté. Et avec cette formule, on a vraiment le sentiment de servir à quelque chose. Allez, en numéro 7... On va parler de ça. Et oui, en numéro 7, avec bientôt 3000 vues, sans en cas de 3000 au moment où je fais cette vidéo, c'était la présentation Gen Con. Je me rappelle de cette vidéo parce que je me lève le matin. Il y a eu la Gen Con dans la nuit. Et j'enregistre très, très, très tôt le matin cette présentation. Et il y a notamment dévoilé ce jour-là Armada. Et forcément, on est aux anges parce qu'on se retrouve avec le phénix qui ressuscite. Et voilà, j'ai été surpris que cette vidéo de la Gen Con 2020 FFG fonctionne aussi bien. Elle a très, très vite été reçue. Elle a très, très vite fonctionné. C'est vrai que vous avez besoin d'avoir comme ça des points synthétiques. C'est un peu aussi la genèse de l'Expresso. C'est de faire des choses synthétiques et de vous permettre d'avoir votre shoot du matin. Et en l'occurrence, eh bien, cette Gen Con a merveilleusement rempli son office. Allez, on regarde la vidéo numéro 6 qui est une vidéo où j'avais peur de me perdre dans un petit peu le tout et le n'importe quoi. Ça reste du Star Wars. Je suis quand même content que ça ait fonctionné parce que ça me tenait à cœur. Et oui, cette vidéo qui a aujourd'hui dépassé les 3000 vues, c'est la présentation du quadripode impérial de chez Revelle de Star Wars. Je me rappelle à l'époque que, étant donné que je voulais m'équiper au niveau des tables de décors, j'avais fait une razia de Revelle. Et je m'étais dit, ben voilà, je vais les présenter à la commu pour lever des doutes. Parce que c'est vrai que quand on achetait comme ça des maquettes, on était un petit peu tout seul à se dire, bon, qu'est-ce que ça donne sur une table ? Est-ce que ça va vraiment coller ? Est-ce que ça va vraiment répondre à mon besoin au niveau de l'échelle ? Alors c'est vrai que l'échelle n'est jamais vraiment tout à fait la bonne et que dans les commentaires, il y avait un petit peu des batailles. À savoir, bonne échelle, pas bonne échelle, trop petit, trop grand, au final on s'en fout. Voilà, à partir du moment où ça rend vraiment ce qu'il faut sur une table, ça collait. Je suis content parce que chaque vidéo est un laboratoire. Il y avait ce montage accéléré là que j'avais fait du quadripod, j'avais trouvé ça génial sur un fond musical de Mandalorian. Voilà, c'était sympa. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo comme ça, on se sert aussi de la vidéo pour expérimenter des choses. Et ce montage accéléré, vous avez beaucoup plu. Et puis le résultat, je pense, avait bien marché puisque les stocks d'Amazon avaient rapidement fait le saut derrière. Et puis comme moi, j'ai une vue en fait sur les liens que vous utilisez. C'est vrai que ça avait déclenché 2-3 ventes. Ce qui prouve que la vidéo a touché sa cible. Non pas de vendre, mais de renseigner. Et en ça, je suis très content. Allez, en 5, retour du Sarlac. Bah oui, évidemment. Oui, retour du Sarlac, plus de 3200 vues déjà pour une vidéo qui est une des plus récentes de la page. Donc autant vous dire que les recettes du Sarlac 4 pour la présentation de la version 2.0 a merveilleusement bien fonctionné. Vous étiez très, très, très nombreux à participer à la première. C'était compliqué parce qu'on était séparés, parce qu'on était à distance. Avec notamment les présentations de Mandalorien, on a pu s'expérimenter à cet exercice. D'être comme ça, en vidéo déportée. On l'a fait également beaucoup avec Nicolas. Bon, du coup, on a pu vous proposer ce dépunchage. C'est une vidéo qui nous a fait du bien, qui nous a fait plaisir. Je pense qu'elle a énormément fait plaisir à Thomas. Parce qu'on a réuni la communauté, parce qu'on a pu parler de ce que le jeu allait devenir. Thomas est un passionné de Star Wars The Legion. Il a ça dans le sang et il est amoureux de ce jeu. Et tout ce qui porte au mieux le jeu, lui, ça le transporte encore plus. Et là, on était vraiment sur la présentation de choses. Ça nous faisait du bien. Ça nous tenait à cœur de vous dire, regardez, le jeu va être génial. Le jeu va vraiment exploser et ça va être le top. Et voilà. Après, il y a eu un petit litige avec cette vidéo. C'est qu'il y avait Hobby Figurine qui devait sortir la sienne. Mais nous, franchement, je tiens à soulever tout de suite les doutes. On avait tellement la tête dans le guidon pour faire cette vidéo. Toto n'avait pas dormi de la nuit. Il avait lu la V2 toute la nuit. Ça se voit un peu. Il a un peu la gueule dans le cul. Mais voilà, il avait vraiment, vraiment bossé dur. Moi, j'avais bossé toute la journée sur le montage de cette vidéo. On l'avait tournée et montée le même jour pour pouvoir vous la présenter le soir même. Et c'est simple. Moi, c'est une journée où je n'avais pas passé du tout à ouvrir les réseaux sociaux. Et j'ai découvert très tardivement que Hobby voulait faire la sienne aussi. Et on est un petit peu triste qu'il l'ait annulée. Parce que je pense qu'on était complémentaires sur cette présentation. Puisque lui avait beaucoup travaillé les points. Et nous, on avait beaucoup travaillé les points de règle. Il s'avère que sa vidéo, il l'a faite après. Et c'est très bien. Tout ça pour dire que le Sarlacc fonctionne bien. Et puis que la communauté Star Wars Légion, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les influenceurs. Que ce soit Rio, que ce soit Hobby Figurine ou les autres. Et que c'est tous ensemble qu'on progresse dans cet univers. Allez, on va voir en numéro 4 la première surprise de ce top 10. Et je suis très content. Parce qu'en fait, la numéro 4 c'est Rallyman GT avec plus de 3600 vues. Alors déjà, moi Rallyman GT, j'adore. Mais surtout, ce qui m'intéresse de vous parler, c'est du mister qui est assis à côté de moi là. Vous voyez Kevin. Kevin, c'est quelqu'un dans la passe qui a une importance toute particulière. Toute particulière pas parce que c'est le grincheux de service. Et qu'il colle avec une certaine population de la communauté. Non, c'est surtout que Kevin, il a... C'est un puits de science sur les jeux. Et surtout, il a une richesse et une diversité. Et il apporte une diversité que la page n'aurait jamais pu avoir sans lui. Jamais j'aurais eu la connaissance de Rallyman GT sans lui. Jamais vous auriez vu du Cthulhu autant que vous en avez vu. Cthulhuwar, c'est Kevin. La rencontre avec Pete de Petersen Game, c'est Kevin. Rallyman GT, c'est Kevin. Holly Gray, c'est Kevin. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage. C'est d'avoir une équipe qui enrichit la page de ses diversités. J'aurais pu m'associer avec des gens de confession identique. J'aurais pu être qu'avec des fans de Star Wars, des fans de Star Wars Légion. Et en fait, l'intérêt de cette équipe là, c'est que ça vient de tous les côtés. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours simple de se mettre d'accord sur les sujets. Que ça bataille un peu, que ça joue un peu des coudes. Que moi, je ne suis pas toujours convaincu de ce qu'on présente. Des fois, je me dis, ouais, parce que ça a vraiment de l'intérêt de présenter ce jeu là. Et puis en fait, j'ai souvent tort. C'est-à-dire que je me retrouve souvent avec des jeux en me disant, ah ouais, mais putain, mais c'est génial. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas de Rallyman GT. Dans la vidéo, je le dis, je suis complètement fan des jeux de bagnoles. Et celui-là, je suis tombé en PLS dessus. Mais voilà, ce qui m'intéresse pour ce numéro 4, c'est de parler de cet excellent jeu. Mais c'est aussi de ne pas oublier cette excellente personne qui est Kevin. Et qui m'en campagne avec ses coups de gueule. Mais surtout avec ses coups de cœur. Là, on commence à toucher aux choses sérieuses. Le top 3. Alors, vous allez voir, le top 3, il y a un doublon. Et puis, une fin qui est là, qui est dans mon cœur. Allez, la numéro 3. La numéro 3, 3900 vues, l'interview d'Elonidas de Mythic Games. Un moment unique. Un moment extraordinaire. Extraordinaire à plusieurs niveaux. Et déjà, déjà, déjà les hauts. Prise de contact d'une facilité très déconcertante. Je prends contact avec lui sur Facebook. Je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce qu'on peut venir vous voir pour parler de elle. Et dans les minutes qui suivent, c'est évidemment. Voilà. Quand est-ce qu'on se voit. Incroyable. Incroyable parce que c'est un grand monsieur du jeu. Il est là depuis des années. Il pourrait avoir des raisons d'avoir la tête énorme. Et c'est un homme d'une légèreté et d'une simplicité que j'ai rarement vu. Alors, c'est un passionné. Tout le monde le sait. C'est une pile explosive. Tout le monde le sait. Mais c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est peut-être... Ça pourrait être exploité comme une faiblesse. Je pense que pour moi, c'est une valeur. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis sur un autre plan, ce qui est extraordinaire avec cette vidéo, c'est que ça permet de récompenser l'équipe. C'est-à-dire que quand vous avez la possibilité comme ça de rencontrer un éditeur dans les bureaux de l'édition et que vous dites, voilà les gars, je vous emmène. Vous venez avec moi. On va aller ensemble dans ces bureaux et on va aller faire l'interview tous ensemble. et on va passer une super après-midi tous ensemble. Je ne vous raconte pas la tronche de la journée parce qu'on s'est éclaté à être dans les bureaux et puis après, on est allé manger une pizza dans une laverie. C'est ça aussi, c'est ces moments-là. Et tout l'avantage de cette vidéo, c'est d'avoir réussi à porter la voix de Mythic Games sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a parlé de Hell, mais on a parlé également à la fois des difficultés qu'ils avaient, mais aussi des réussites qui étaient les leurs. et puis en même temps, ça permet d'offrir à son équipe une exclue, un plaisir de se retrouver chez un éditeur, d'être invité. Je pense que ça leur a plu autant que ça m'a fait plaisir de le vivre avec eux. Et je crois que ça s'est ressenti. Et du coup, dans cette vidéo, tout est cool. Léo est détendu. Nous, on l'est aussi, et c'est du vrai win-win. Et donc, la vice-championne de l'année 2020 est... Roulement de tambour. Et bien, 3900 aussi. Un peu plus de 3900, c'est le premier volet de la guilde. Alors ça, la guilde, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, d'inviter comme ça des personnages marquants. On en a fait trois volets. On espère pouvoir en faire d'autres. C'est vrai que le confinement a donné un méchant coup à ce sujet. Mais voilà, on a le parrain de la guilde, qui est Fred Henry de Monolith Edition. Et puis, ce jour-là, on lui fête son anniversaire. Voilà. Et Fred, c'est un personnage extraordinaire. C'est un géant, à la fois physiquement et à la fois dans son travail. Il est d'un professionnalisme incroyable. Je trouve qu'il a une position, une prise de position et une façon de travailler qui est remarquable. Et puis, en même temps, à l'intérieur, je ne pense pas qu'il m'en voudra, mais en plus, attention, il est d'une intelligence rare. Franchement, c'est bluffant. Il a des connaissances sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais en même temps, dedans, il ne m'en voudra pas dire ça, il y a un enfant. Il y a quelqu'un qui est simple, qui est dans l'émotion. Et c'est un plaisir. C'est vraiment un mec, c'est un pote. C'est le mec, il est toujours OK. Il est toujours partant. Et puis, passer du moment avec des gens comme ça, autour d'un verre. Alors, je sais qu'on nous a pas mal reproché qu'il y ait pas mal de choses sur les tables, mais tant pis, c'est comme ça qu'on est. Passer du temps avec ce type, c'est fantastique. Et je suis très, très heureux que la guilde, ça ait commencé par lui. Je suis très heureux de la guilde avec Léo, je suis très heureux de la guilde avec Pete. Et je suis encore plus heureux du parrainage de Fred pour cette formule. Une fois de plus, voilà, on est autour d'une table, on est tous ensemble. On parle de jeu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Allez les amis, il est temps de voir quelle est la vidéo qui aura donc fait le plus de vues en 2020. C'est une vidéo qui a fait polémique, mais tant pis. 4700 vues. Plus de 4700 vues. Et c'est pas moi, en fait, cette vidéo. 4700 vues et c'est Calliope qui les fait. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait bizarre de se dire que la vidéo qui aura le mieux marché, c'est une vidéo faite par votre petite fille. Alors elle a fait polémique parce qu'il y a des gens qui m'ont fait quelques reproches. J'étais de reproches bienveillants, mais malgré tout, voilà, je m'y attendais. Voilà, on aime pas voir des enfants sur des vidéos. Je veux vraiment remettre les choses en perspective. Ce matin, Calliope me demande de pouvoir faire une présentation de la poupée que je lui ai offerte la veille en vidéo. Il faut bien comprendre que cette petite fille de 6 ans, elle voit son papa se mettre en scène régulièrement. Que ça l'intrigue et puis que, comme toutes les petites filles, elle a envie, elle aussi, de participer à ça. Parce que voilà, elle a 6 ans et qu'elle est à l'âge où ce que fait papa, c'est important. Et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, voilà, on va parler de ce bébé Yoda. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui permettre de vivre un petit peu la passion de son père. Je pense que c'est important de transmettre. C'est ça l'idée, en fait, de cette vidéo. C'est de la transmission. Calliope, elle aura l'aisance de se mettre devant une caméra. Elle aura l'aisance de parler, de construire un discours. Et moi, je n'ai jamais eu la chance de pouvoir partager des choses comme ça, intenses, avec mes parents. Je pense que c'était important de le faire. Et puis, contre toute attente, je pense que le sujet traité y est pour beaucoup, mais plus de 4700 vues pour cette vidéo de présentation de bébé Yoda. Et je trouve ça plutôt cocasse que finalement, la meilleure des vidéos de cette année soit une vidéo dont le personnage central, ce soit ma fille. Voilà, c'est un beau cadeau pour l'année 2020, en tout cas pour moi. Et même si d'aucuns en doutent, j'aime bien être derrière en backstage et pas forcément être au premier plan. Ah bon, voilà, je sais que ça fait grincer des dents, mais c'est ma vision des choses. Et cette vidéo-là, elle le prouve. Il a son petit nez, puis sa petite bouche trop mignonne aussi, avec son petit regard. Puis sa petite lèvre du dessus qui part comme ça, je vois le dessus, il est trop beau. Voilà, que d'émotions sur ces 10 vidéos. Ça me fait bizarre en fait d'avoir revu ça avec vous, d'avoir, de m'être filmé en train de commenter ça, parce que ça fait un regard sur l'année. Et puis on revit en fait ce qui s'est passé au moment de ces vidéos-là. La création du Sarlacc, la création de la Guilde, des grandes émissions, de la réorientation sur le jeu de rôle, sur des produits dérivés Star Wars, le dépunchage, l'Expresso, qui n'est pas dans le top, mais qui pourrait l'être. L'Expresso ne vit pas assez longtemps pour être dans le top, parce qu'il vit une semaine un Expresso, puis après vous arrêtez de regarder, puisque vous regardez après. Donc il n'y a pas d'Expresso qui font plus de 1500 vues, mais c'est normal, donc c'est pour ça. Mais l'Expresso, si je devais le cumuler, c'est bien entendu la vidéo qui a le plus fonctionné cette année. Donc vous voyez, il y avait plusieurs façons de présenter en fait ce top 10. Et ce n'est pas parce que certaines vidéos n'y sont pas qu'elles n'ont pas compté, c'est que j'ai juste choisi un prisme qui est facile à aborder. Il y avait d'autres façons de faire ce classement. Voilà, j'espère que cette présentation-là, elle vous aura plu. On va parler un petit peu de la surprise. Alors voilà, j'ai un message à vous passer de la part de mon partenaire qui commence. Asmodee a ressorti quelques boîtes de Death Troopers, je ne sais pas d'où, on ne sait pas vraiment d'où. Et donc ils les ont envoyées afin d'honorer les commandes qui avaient été faites. Alors c'est en quantité extrêmement limitée, et donc qui commence à pu ou va pouvoir honorer les commandes qui ont été maintenues, les commandes uniquement maintenues des Death Troopers. Afin d'honorer ces commandes maintenues, il devrait rester normalement une boîte de Death Troopers. Et Julien de qui commence m'a dit, écoute, je ne vais pas remettre cette boîte-là en vente sur le site internet, ça n'a aucun sens. Ce que je te propose, c'est qu'on fête la bonne année ensemble, qui commence et au TV, et qu'on la propose à un membre de tes abonnés. Donc c'est top, je suis très très heureux de pouvoir vous faire gagner cette boîte. Comme à l'accoutumée, ce que je vais vous demander, c'est de mettre en commentaire sous la vidéo, votre désir d'avoir la boîte de Death Troopers, parce que je ne vais pas la faire gagner à quelqu'un qui ne joue pas à Légion, ou à quelqu'un qui joue séparatiste. Il faut que ce soit quelqu'un qui joue à Légion, et puis quelqu'un qui joue en pire et qui a besoin des Death Troopers. Ça fait quand même pas mal de conditions, puis ce n'est pas moi avec le doigt levé qui vais déterminer. Donc mettez-moi en commentaire sous la vidéo que vous êtes intéressé par cette boîte, et très 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 rapidement, je ferai le décompte. On va se donner une semaine, et puis au prochain expresso, qui aura lieu le 6 ou le 7 janvier, je donnerai le gagnant. Alors en plus, celui-ci sera vraiment chanceux, parce que je pense que l'expédition sera assurée par qui commence, et au moins ça ira plus vite que quand c'est moi. Tous les gens qui ont gagné sur Pierrot ont fini par avoir leurs produits, mais il y en a qui ont fait preuve d'énormément de patience. Là l'avantage, c'est que j'aurais juste à dire à Julien, voilà le gagnant c'est lui, son adresse c'est ça, et c'est qui commence qui s'occupera de l'expédition, et ça c'est vraiment top. Un grand merci à eux, un grand merci à qui commence, pour la confiance qu'ils m'accordent. Voilà, j'ai toujours voulu construire une relation particulière avec un magasin. Je suis en relation avec Philibert, mais bon Philibert c'est plus pour les jeux de plateau, toutes ces choses-là, là on a vraiment des spécialistes du wargame, en plus vous savez que j'ai un attachement tout particulier pour la situation géographique de ce magasin, je ne vais pas revenir dessus, mais je dois avouer que le code Pierrot que vous pouvez utiliser pour vos commandes, qui vous fait 10% sur tout le magasin, et pas que Star Wars, fonctionne plutôt bien. Et puis moi je suis content que, voilà, ces 10%-là, ils sont pour vous. Et c'est bien, ça vous aide à découvrir de nouveaux commerces. N'oubliez pas, derrière qu'il commence, il y a un vrai magasin physique. Je sais que ça a de l'importance pour vous tous. Et bien entendu, il faut continuer à soutenir vos commerçants, la petite boutique du coin, pour cette année 2021. J'en termine avec cette vidéo, je vous renouvelle tous mes voeux, je vous souhaite à tous le meilleur pour vous, et puis pour votre famille. A très bientôt. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face, et à vous donner rendez-vous en 2021 pour une année exceptionnelle. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501